Voilà, donc on peut les applaudir. Les élèves se sont investis. Les enfants font une femme. Il y a des pages que l'on écrit pareilles à des morceaux de vie. Un instant ici, un regard partagé là et le temps qui se charge de souvenir. En 40 ans de vie professionnelle, dans le même établissement, un nombre de prénoms répétaient que le calendrier n'y suffirait pas. Aujourd'hui, elles sont trois à partir à la retraite. 40 ans, 40 ans, comme si c'était hier. L'esprit de l'avenir reste le même et j'espère qu'il restera tout le temps. Comment vous pouvez le définir ? C'est la fraternité, la solidarité ? C'est un peu de tout. C'est le partage, la fraternité, le partage, surtout le partage. Qu'est-ce qu'on va se dire à 17h quand ça y est, on va partir ? On va se dire qu'on est en vacances et qu'on ne reviendra plus sur son lieu de travail. Les élèves ont déposé beaucoup de fleurs et un gentil petit message. You're the best. Merci pour tout ça. Je les remercie aussi pour toutes ces fleurs. Ça me fait beaucoup plaisir. Madame Rémanou, sévère, autoritaire, sorcière, si vous voulez, parce qu'il y en a qui le pensent, mais je remercie du compliment. Je prends ça comme un compliment. Merci Rémanou. Pourquoi ? Pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que ? Parce que grâce à toi, on est devenus de bons élèves. Est-ce que tu es triste du départ, Rémanou ? Oui, un peu quand même. Ça reste notre surveillante à nous. Elle a beaucoup de caractère, non ? Oui. Ce matin, elle a amené des fleurs, des pleurs, l'émotion. Enseigner est un acte d'humanité, l'arithmétique des êtres en devenir. Près de 4 000 élèves. Eux, ils m'ont beaucoup rendue également de leur côté et ça, ça compte énormément pour un professeur. Eh bien, il me reste le plaisir de les rencontrer en dehors de l'école. Quand ils deviennent adultes, c'est un réel plaisir. C'est lui qui va me remplacer. Je crois que ce soir, ça va être difficile. Là, c'est plein de monde et tout. C'est plein d'émotions, mais ça va être un peu plus dur. Mais je pars avec beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans ma tête. Eliane, Aymanou et Mareba ont dit au revoir à leur lycée. Elles resteront des visages singuliers dans les souvenirs adolescents, des morceaux de vie offerts en héritage. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. ! Il y a deux ! On continue !